Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler d'un truc un petit peu spécial qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc en fait j'ai eu deux propositions, comment on peut dire ça, de passage à la télé en fait, directement ou indirectement par mes vidéos, que j'ai tous deux refusés. Je sais que je ne l'ai pas annoncé officiellement sur Twitter, ouais j'ai refusé et tout, j'ai juste dit qu'on me l'avait proposé, il y a plein de gens qui m'ont dit mais accepte, accepte. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai refusé pour les deux. Ok donc déjà la première que je vais vous parler qui vous semblera évidente, enfin en fait c'est évident que j'ai refusé, enfin vous allez comprendre pourquoi, c'est l'émission tellement vraie. Voilà, euh... Voilà, non, voilà, non ça ne me dit rien en fait. Je pense que ça peut être intéressant que je vous lise leur mail en fait qu'ils m'ont envoyé, parce qu'en fait moi je ne savais pas du tout qu'ils démarchaient comme ça les gens, enfin sur Youtube et tout, pour moi c'était des gens qui les contactaient en fait s'ils voulaient participer à une quelconque émission. Donc alors il y a une certaine Sophie qui m'a envoyé, « Bonjour, je me permets de vous contacter car je travaille pour l'émission de témoignages tellement vraies diffusées sur NRJ12. Je prépare actuellement un reportage sur les complexes en général et je recherche les témoignages de personnes qui en souffrent au quotidien mais qui aimeraient avancer pour aller mieux. » Donc déjà là je me suis dit « Oula, est-ce que j'ai un complexe énorme et tout ? » Donc bref, en faisant mes recherches je suis tombée sur une vidéo que vous avez postée au sujet de votre taille. J'ai beaucoup aimé votre façon de parler, de votre complexe, j'ai cru comprendre que vous étiez concernée par le reportage que je prépare et je voulais savoir si vous aimeriez partager votre histoire. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Donc j'ai répondu négativement parce que bon déjà tellement vrai, c'est les casseuses qui sont réputées pour passer dedans, on est d'accord. Je crois que moi je regarde parce que ça me divertit et je me dis que j'ai une vie un peu meilleure que ces gens. Arrêtez, c'est vrai en plus. Donc bref, j'ai refusé parce que clairement, oui, je suis complexée par ma taille, je fais 1m77 donc voilà, mais clairement c'est pas difficile au quotidien. Enfin je veux dire, je pleure pas tous les jours, j'aurais rien à raconter en fait. Puis clairement, passer à la télé c'est vraiment pas ce que je souhaite, surtout que dans le reportage, ils auraient sûrement voulu que je parle de ma chaîne YouTube et tout, ce qui était hors de question en fait. Donc voilà, énergie douce tellement vraie, j'ai refusé. Ensuite, la deuxième émission qui m'a contactée, c'est 50minutesinside. Merde, je sais plus si c'est M6 ou TF1, mais je crois que c'est TF1. Voilà, donc je viens de retrouver le mail de 50minutesinside. Bonjour Chloé, je suis documentaliste pour 50minutesinside. Une de nos journalistes travaille actuellement sur le sujet de la pilosité féminine et les femmes qui l'assument. Elle prépare un magnéto sur les blogueuses, les féministes qui parlent de body positivity et expliquent leur démarche aux internautes. Dans ce cadre, nous souhaiterions diffuser des extraits de votre vidéo Ma Nouvelle Vie Free Boobs Poil Nodeo. Pensez-vous que cela puisse être envisageable ? A quelles conditions ? Etc. Et j'ai encore une fois répondu négativement parce que j'ai absolument pas envie que ma tête passe à la télé. Pour moi, les personnes qui regardent la télé, c'est absolument pas les mêmes personnes qui regardent une chaîne YouTube. Et en fait, j'ai pas envie de sortir de ce cercle de YouTube pour me mettre en fait... Pour voir ma tête à la télé, c'est absolument pas le but. Pour moi, ma chaîne YouTube doit rester sur YouTube. En fait, c'est ce que je disais dernièrement, mais YouTube, c'est un peu mon petit jardin secret. Je veux dire, pour moi, ça doit rester sur YouTube et j'ai absolument pas envie d'être connue. Ça me fait super plaisir quand je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés et tout parce que, bah voilà, ils sont tombés sur ma chaîne comme ça et tout. Mais j'ai absolument pas envie que ce soit des gens de la télé, comment dire. Pour moi, c'est un autre monde en fait. Je sais que par exemple, il y aura plein de gens qui seront horrifiés quand ce reportage sera diffusé à 50 minutes inside et qui diront, ah bah des femmes avec des poils, c'est pas normal qu'elles aillent se raser et tout. Je sais que sur YouTube aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant sur YouTube. Il y a plein de filles qui font des vidéos sur leurs poils et tout. Alors qu'à la télé, bah voilà, c'est beaucoup plus rare. Et voilà, donc j'ai absolument pas envie de mélanger les deux. C'est tout en fait, il y a juste ça. C'est juste ça mon explication. J'ai pas envie de mélanger YouTube et la télé parce que pour moi, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Je veux dire, 50 minutes inside, c'est quelque chose que tu regardes en famille le soir quand tu reviens du travail ou je ne sais quoi. Et YouTube, c'est un petit peu plus axé sur les jeunes et tout. J'ai l'impression qu'ils ont l'esprit un peu plus ouvert. Voilà, c'est pour ça en fait que j'ai refusé ces deux émissions. Après, tellement vrai, vraiment, même si j'avais pas de chaîne YouTube, je l'aurais pas fait parce que clairement, ma taille, bon voilà, oui, des fois je suis complexée, des fois il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Mais vraiment, il n'y aurait rien à dire sur mon cas parce que on ne pourrait pas dire ça par exemple sur une personne qui fait 2m30 et qui galère à passer les murs et tout. Enfin, je veux dire, moi, comparé à ça, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je vous avoue que j'ai hésité à répondre favorablement à 50 minutes inside parce que je me suis dit, bon, les gens vont peut-être prendre conscience qu'en fait, les femmes aussi ont des poils et tout. C'est ce que je dis en fait dans ma vidéo qu'ils souhaitaient diffuser. C'est juste un problème d'ego en fait. J'ai pas envie de voir ma tête à la télé. J'ai pas envie que des gens me reconnaissent. Pour moi, c'est vraiment mon petit jardin secret. J'ai vraiment pas envie de, comment dire, de, j'allais dire, de devenir un personnage public. Mais à un moment, quand tu t'affiches sur YouTube, bon, voilà. Mais bon, voilà, ils m'ont quand même demandé l'autorisation. Et ils m'ont demandé à quelles conditions. Donc, je me doute bien que c'était des conditions financières aussi. Bon, voilà, moi, clairement, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !